Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Un message tout court pour vous dire que je viens de terminer ma formation de ministère numérique. Le colloque est terminé. Certains m'ont dit « Ah Stéphane, tu ne devrais pas y aller, tu devrais l'enseigner ». Merci pour l'affirmation, mais non. Un, c'était un colloque américain, donc je ne suis pas américain et je parle anglais avec un accent, donc ça n'aurait pas fonctionné. Mais plus important, les personnes qui intervenaient, c'était vraiment des tops dans le milieu. Par exemple, une participante, elle est engagée par l'église presbytérienne des États-Unis au complet pour faire du ministère numérique. On parle d'un autre niveau. Ce que j'ai aimé dans cette formation, dans ce colloque, c'est qu'on n'a pas passé beaucoup de temps sur la technique. Oui, c'est important la technique, mais j'ai l'impression que ça va souvent sur l'éclairage, la caméra, tout ça. Ce n'était pas ça le but, c'était vraiment du contenu, de la réflexion sur comment le faire. Et une des phrases que je retiens, j'ai pris beaucoup de notes, mais une des phrases que je retiens, que j'ai beaucoup aimé, c'est, bon, je vous fais une traduction. Pourquoi être poche sur toutes les plateformes quand on peut en choisir une ou deux et bien le faire? J'ai hâte de voir comment Michel va s'occuper des sous-titres pour celle-là. Mais bon, oui, il y a plein de nouvelles plateformes qui arrivent quasiment toutes les semaines. Et il y a plein de nouvelles, comment dire, modes vagues, puis de ce temps-ci dans les groupes de ministères numériques. Bon, bien, c'est Discord. Discord, 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 partout, partout, partout. Il y en a d'autres, bien, c'est qui prévoient qu'il faut se préparer parce que la réalité virtuelle avec les casques, dans cinq ans, ça va être juste ça. Puis comment utiliser l'intelligence artificielle, ça n'en finit plus. Et essentiellement, on s'est fait rappeler à travers cette formation-là de dire, les deux choses pour choisir une plateforme, c'est qui qu'on veut rejoindre. Ce n'est pas tout le monde qui est sur toutes les plateformes, ce n'est pas les mêmes catégories de personnes. Donc, qui on veut rejoindre et est-ce qu'on a du plaisir à utiliser cette plateforme-là? Et de revenir à ce que j'appelle peut-être à la base, de dire, bien, c'est du ministère. On ne fait pas de la télé, on ne fait pas des communications pour un gouvernement ou une grande entreprise. C'est du ministère, c'est de rejoindre les gens, c'est de leur parler d'une manière qu'ils ou elles comprennent. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Une autre chose aussi, c'est la différence, là, c'est plus percutant en anglais. C'est high-tech versus highly personal. Tu sais, comme on peut être high-tech, la grosse technologie, ou on peut mettre l'importance sur toucher les gens, on s'entend, là. Connecter avec les gens, ça, c'est mieux. Connecter avec les gens, puis des fois, ça prend quoi? Ça ne prend pas grand-chose, là. Je dis souvent, avec ça, là, on est capable de quasiment tout faire, là, aujourd'hui. Tu sais, ça fait qu'on n'a pas besoin de grands studios et tout, et tout. Donc, c'était une bonne formation. Je reviens avec des idées, mais pas des idées de partir des nouveaux projets, mais de raffiner la façon que je fais ce que je fais déjà. Donc, puis de l'énergie, fait que merci de m'avoir donné ce temps-là. Dimanche, c'est Jean-Philippe qui préside l'office, le culte, l'office religieux. Donc, allez-y. Jean-Philippe fait du très bon travail. Il travaille fort sur ses services religieux. Puis, je suis de retour au bureau, ben, ici, dans mon sous-sol, la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien. À très bientôt. Bye-bye.